C'est un derby, c'est toujours important de gagner un derby et d'autant plus de la situation aux championnats des deux équipes, ça vous permet de relayer Juvisy à 6 points je crois. C'est un point très positif. Avant d'être un derby, c'était un match quand même à 6 points aujourd'hui, donc le plaisir de l'avoir gagné, d'abord parce qu'on devait être efficace pour revenir, pour rester toujours dans la course, au titre et pour être européen. Pour moi, c'était vraiment une priorité et oui, en effet, c'est toujours très agréable. Ensuite, lorsque vous avez gagné un derby, en plus aujourd'hui, il y avait la manière, donc je suis très satisfait. En plus de relayer Juvisy à 6 points, vous mettez la pression sur l'employé qui vous montre combien ? C'est votre point positif de la soirée ? Oui, ensuite, je compte toujours sur nous pour faire le job. Si on regarde les stats de chaque année, il a fallu que sur nos confrontations directes, soit avec Montpellier ou Juvisy, il a fallu gagner. Ce sera la même chose cette année encore. Quel que soit le match de demain, on devra de toute façon battre déjà nos adversaires directs où potentiellement nous sommes plus forts et puis battre de toute évidence sur les prochaines confrontations, les matchs retour, nos adversaires aussi directs prétendant au titre ou à la Coupe d'Ora. Un des petits beaux matchs du PSG ? Oui. Je vais dire un des matchs le plus abouti de cette année. Parce que je dirais que si on regarde le match de Coupe d'Europe, le nombre d'occasions de but non concrétisées, voilà. On aurait dit qu'on avait fait un bon match, un très bon match. Il a une efficacité totale. Voilà, exactement. Mais ce qui est encore plus intéressant et plus important, c'est que sur la première mi-temps, j'ai cru revoir mes Fantômes où ça tape la barre. Il y a une joueuse sur la ligne qui sauve, voilà. Et pourtant, vraiment, c'était des frappes quand même assez lourdes. Ça tape le poteau, Christian tape le poteau, là. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, ça va être compliqué. Je me suis posé cette question quand même. Enfin, j'ai demandé aux joueuses de continuer à jouer sur cette première mi-temps, ce qu'elles ont fait. Et puis, l'Inde Zéoran a eu l'occasion de la mettre au fond. Je crois que c'était sa première occasion. Elle a frappé sur la barre. On ne s'est pas posé de question. C'est qu'un peu de réussite aussi. Et puis, la deuxième mi-temps, j'ai demandé à mes joueuses d'être encore plus agressives, d'être encore plus disciplinées défensivement parce qu'offensivement, on y était. Et c'est ce qu'elles ont fait. J'ai demandé aussi à nos attaquants d'être à la limite de leurs défenseurs pour se trouver en situation idéale pour aller dans cette surface. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont très bien fait. Et puis, surtout, d'être très collectives. Je crois que c'était la priorité offensivement. On a senti que ce n'est pas Juizy qui a été moins bonne, mais que c'est Paris qui est montée d'un cran. Non, mais je le répète. Sur le 11 de départ et plus celles qui sont rentrées, si on est à 100% de notre potentiel mental, physique et puis sur l'état d'esprit, je crois qu'il y a une très, très bonne équipe sur le terrain. Après, nous, entraîneurs, on essaie de trouver en effet le bon système, la bonne organisation, la bonne animation pour que les filles s'expriment mieux. Mais après, la balle est dans leur camp. Donc là où je suis assez content, c'est qu'elles se prennent vraiment en main là aujourd'hui. Et il y a des joueuses qui s'affirment d'abord dans leur caractère, qu'elles n'exprimaient pas. Et là, ils l'expriment. Et puis après, leur football vient avec. Voilà. Donc tant mieux. Et est-ce que Farid, à un moment donné, n'est pas en train de se dire, mais pourquoi je trace toujours la route de Lyon ? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un moment donné ça ? On va quand même les tirer sur le poteau tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui vient comme ça ? En tout cas, c'est pas vrai. Je suis toujours les rencontrés. Ils sont toujours là. Oui, ben écoutez, moi, j'ai cette nette impression qu'il faut durer dans ce championnat. Après, tout est possible. Tout le monde me dit, bon, peut-être qu'il faudrait que Montpellier, demain, tombe. Mais non, moi, je suis quand même assez compétiteur. Donc je me dis, s'ils Lyon fait un faux pas, tout est possible. Parce qu'après, de toute façon, quoi qu'il arrive pour Laura, peu importe le match de demain, je crois qu'il va falloir quand même aller faire un résultat à Montpellier et quand on va recevoir Juvisy. Après, on a les deux confrontations contre Lyon qui sont quand même très difficiles. Enfin, une confrontation contre Lyon qui va être difficile, mais quoi qu'il arrive, je pense que le résultat de demain, comme on dit chez nous, c'est le destin. Donc, quel que soit le résultat, il sera de toute façon beau à prendre pour le Paris Saint-Germain. Surtout pour la ville mature. Et Ormignon, qui est l'adversaire principale de Paris de Montpellier à Juvisy ? Ben, on a creusé un tout petit peu l'écart avec Juvisy, mais rien n'est fini. En termes de qualité ? Rien n'est fini. Nous, quand même, on a joué Montpellier. Montpellier, je pense qu'on a vraiment rivalisé contre nous, mais on n'était vraiment pas bien. J'espère qu'au match retour, on leur posera beaucoup plus de problèmes. Mais Juvisy, non. Juvisy reste une très bonne équipe. Moi, j'ai vu leur match contre Lyon. J'ai vu leur match contre Montpellier. Je crois qu'elles gagnent ce match, ou si elles ont un bon résultat, il n'y a rien à redire. Par contre, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles pouvaient faire un résultat, sincèrement. J'ai senti mon équipe vraiment le Paris Saint-Germain prendre vraiment le dessus. Non, on a été solide. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu taux de crainte aujourd'hui. Enfin, c'est une très bonne équipe de Juvisy quand même. Ce n'est pas Juvisy qui est passé à travers ce match. Je crois que c'est le Paris Saint-Germain qui a été solide, costaud et qui a été efficace. Mais non, ça n'enlèverait rien à la qualité du Juvisy. De toute façon, il y a une bonne joueuse et il y a un bon entraînement. Donc non, je pense que c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui a fait la différence. Merci beaucoup. Merci. J'ai toujours peur de dire ça et qu'on retombe un peu sur des travers. Je suis très attentif à ce que je m'aime. Les filles sont bien là. On a eu mon flottement, les arrivées. J'ai été chahuté par la presse. Ils ne sont pas dans le groupe. Ça, j'en suis sûr. On a voulu nous mettre en compte. Moi, j'ai continué. C'est une maligne de fond, machin. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup mieux sur ce match. Mais on était déjà un peu nous, même si on a fait le match nous coopérons, mais on sentait qu'on était à l'entraînement. Les filles sont bien. Je pense qu'elles ont retrouvé de la vie. Et pour moi, c'était le plus important. Les matchs d'admission, c'est d'habitude qu'il y avait toutes ces différences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu mon voyage. Oui, c'est vrai. Quand on a le match d'Erika derrière, on était très solide. Je ne sais pas. Très intelligente en plus. Ça compense un peu peut-être la fatigue, mais c'est une très grande joie. Elle revenait de blessure. On avait un peu oublié, donc j'ai été à chercher. Je me suis très heureux de m'aventure.